Ok, on va commencer gentiment. Je propose. Ok. Bon, je vais juste me présenter rapidement, présenter rapidement aussi à ETAQ. On va partir ensuite sur les données personnelles, expliquer un peu qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important de voir les protéger. Donc, pour ma part, c'est Cédric Jeanneret, je suis informaticien, administrateur système, développeur, geek, partie pirate, blogueur, plein de choses. Je me concentre principalement sur tout ce qui est données personnelles depuis quelques temps déjà. Je suis un fervent utilisateur de tout ce qui est Tor, Trima, des gens d'applications qui sont assez orientées pour la vie privée justement, donc protection des données, chiffrement, etc. Par rapport à ETAQ, c'est un site que j'ai voulu créer pour justement permettre à des personnes de se renseigner sur leurs droits numériques. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour se protéger justement au niveau des données personnelles et fédérer un peu, en tout cas en Romandie, voire avec la Suisse allemande, vu qu'il y a des Suisses allemandes qui mettent des choses dessus, fédérer un peu tout ce qui est connaissance pour la Suisse au niveau de la protection des données. Donc ETAQ, en fait, c'est un jeu de mots qui regroupe éthique, hacking, ETA, hack knowledge, enfin bref, c'est un mot qu'on peut vraiment transformer dans tous les sens. Les motifs de la création de ETAQ, suite aux révolutions de Snowden, entre autres, on s'est rendu compte en Suisse que le gouvernement s'en fiche un petit peu de qu'est-ce qui se passe avec les données de ses citoyens. Il n'y a pas de volonté propre pour vouloir nous protéger contre les Etats étrangers, contre les sociétés privées, donc finalement, je me dis, allez, il y a une place à prendre, je la prends, on verra ce que ça donne. Voilà. Données personnelles, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi il faut en prendre soin ? On va commencer par un peu de trucs rédabratifs, la loi fédérale, parce que forcément, en Suisse, tout est légiféré, il y a des lois pour tout et n'importe quoi, y compris pour définir ce que c'est qu'une donnée personnelle. Je pense que c'est intéressant de savoir un peu, au niveau fédéral, donc tout en haut, dans les lois, comment c'est défini. Donc au final, c'est une donnée qui vous identifie, qui permet de rendre une personne identifiable. Bon, facile. La personne concernée, par des données personnelles, c'est donc n'importe qui, vous, moi, une entreprise, personne morale ou physique. Une petite chose à savoir aussi, en Suisse, on a deux types de données. Les données personnelles, les données personnelles sensibles. Les données sensibles, c'est des données qui sont extrêmement proches de vous. Autrement dit, c'est tout ce qui est, comme c'est noté, vos activités religieuses, philosophiques, vos croyances aussi, vos appartenances à des syndicats, tout ce qui est poursuite et sur son pénal. Notez bien la dernière ligne pour la suite. Les mesures d'aide sociale aussi, on pourra aussi en reparler un petit peu en digression rapide. Deux, trois petites choses intéressantes. La loi complète, malheureusement, ils n'ont pas de lien plus sympathique que ce machin. Donc, j'ai fait un QR code, si jamais les slides sont aussi en ligne, vous pouvez bientôt retrouver ça. Là, ça va, je pense. Exemple de données, on va ranger dans le livre du sujet. Votre nom, vos dettes. Ça dit quelque chose, ça. L'adresse, email, téléphone, enfin, toutes ces choses, vous savez. Dettes, c'est des données sensibles. Qu'est-ce que j'y dis, c'est Rossi d'ailleurs. Poursuite. Donc, les données, on a vu dans la loi, ça sert à vous définir en tant qu'individu, à vous démarquer de la masse, vraiment. Donc, maintenant, avec votre nom, votre prénom, je peux vous retrouver dans un annuaire, n'importe où. Avec votre adresse, je peux encore être plus précis pour être sûr que c'est bien vous. Il y a des homonymes en Suisse aussi. Le nombre de Cédric Jeanneret qui est en Suisse, il y a un certain nombre. Par contre, avec mon numéro d'AVS ou encore ma succession de déménagements, ça, on peut savoir. Et quand on peut remonter juste sur 10 ans de déménagement avec la poste qui vende ses données, c'est facile. Aussi, un truc à noter, c'est que toutes vos données personnelles sont utilisées pour prendre des décisions qui vous concernent. C'est très important. C'est une des raisons qui fait que vos données doivent être protégées, vraiment. Décision, typiquement, une gérance. Vous allez déposer un dossier dans une gérance. Qu'est-ce qu'il faut ? Vos poursuites. Dettes, poursuites, salaires. Données sensibles, en fait. On les donne comme ça, de manière tout à fait naturelle. C'est standard de donner toutes ces informations. C'est des données sensibles. Un employeur, selon lequel, pour être intéressé par votre caisse judiciaire, voire dossier médical. Vous pouvez travailler dans la sécurité, forcément, caisse judiciaire, il y passe. Médical, on n'est pas censé pouvoir filtrer les employés en fonction de leur état de santé, etc. Tout comme les assureurs ne sont pas censés pouvoir refuser des mauvais risques pour la lamelle. On en reparlera. L'assureur, justement, bizarrement, j'en parle. Dossier médical plus-plus, forcément, vu qu'il vous paye, il est censé rembourser ce que vous lui coûtez. Enfin, ouais, c'est compliqué, l'assureur. À qui profite la collecte ? Pas le crime, pardon. Donc, les sociétés privées qui vont prendre vos habitudes d'achat, la carte Cumulus, la Supercard, la carte Manor, MyOne. Vous savez, le truc que vous payez, en fait, vu que c'est une carte de crédit, puis eux, ils revendent vos données personnelles. Ça, c'est sûr. Eux, ils les transmettent, MyOne. Toujours, les mêmes sociétés privées seront intéressées par vos centres d'intérêt. Google. Est-ce qu'il y a des cotistes qui revendent l'information dans un stade ? Il y a des gens qui sont passés par ça ou des gens qui vont se produire pour faire ça ? Alors, dans le cas de MyOne... Inter, à faire ça, ou à faire ça. Est-ce que c'est anonymisé ? Non, alors, dans le cas de MyOne, en fait, je sais qu'ils transmettent, en tout cas, les adresses e-mail. D'accord. À e-boutique et e-travel, qui sont des partenaires commerciaux. Oui, c'est les petits caractères. Vous ne lisez jamais en signant pour une carte la transmission des données à des partenaires commerciaux. À votre insu, en fait, ce n'est pas totalement vrai vu que c'est noté en petits caractères tout en bas. Vous savez, le machin qui fait 3 km de long que personne ne lit. De toute façon, oui, c'est où on accepte, où on refuse, mais dans tous les cas, c'est comme... Ah, ben, post-finance. Avec leurs nouvelles politiques et nouvelles conditions d'utilisation. La collecte des données. On va en parler un petit peu. Donc, qu'il fait, il y a l'État, forcément. Je ne parle pas des impôts ni de votre plaque d'immatriculation et tout ce qui va derrière. Enfin, vous savez ce que collecte l'État, à peu près, je pense, de manière officielle. Après, il y a ce qui se passe dessous. Société privée, forcément, avec tout ce qu'on transmet comme information, vos SMS, vos mails, qui transitent à droite et à gauche via Gmail. Tout le monde collecte ça. De toute façon, on sait avec qui vous êtes connectés. Ça se fait depuis le pays d'habitation ou depuis l'extérieur. On a vu avec la NSA. Donc, au final, Internet est en mondial. La collecte est aussi mondiale. Ce qui pose quelques petits... Petits problèmes. Qui profite de cette collecte ? Forcément, il y a l'État. C'est le premier collecteur, ou presque, et c'est le premier qui bénéficie de tout ça. À l'entreprise privée, on n'en parle même pas. Le marché qui est autour des données personnelles, c'est quelques milliards de dollars. En tout cas, ce n'est pas vous qui bénéficiez de ça. À part si vous aimez des trucs ciblés, genre la publicité qui va vous faire craquer pour la dernière voiture, parce que votre voiture, on sait qu'elle est pourrie. Ce genre de choses. Comme je l'ai dit, il y a un marché. Donc, il y a des sociétés qui achètent et revendent, collectent, revendent, agrègent, tirent des profils. C'est un marché noir, vu que vous ne savez pas qui sont ces sociétés, au final. Je pense que je vous parle de Delta Vista. CRIF. C'est des sociétés privées, basées en Suisse, pour Delta Vista. et CRIF qui possède Delta Vista et basées au niveau européen avec des clients internationaux qui collectent, entre autres, vos informations de dette, de poursuite. Données sensibles. Forcément, pourquoi se protéger ? C'est assez simple. On ne sait pas qui possède les données. Je vous ai donné deux noms de sociétés. Je suis convaincu qu'il n'y en a pas un qui en a entendu parler. Money House, ça, je sais, vous en avez entendu parler. ça a fait des titres dans les journaux il y a deux ou trois ans. Mais ils sont toujours là. Money House, vous ne connaissez certainement pas non plus. Vous ne savez pas quelles sont les données précises qui sont possédées par ces entités inconnues. Après tout, peut-être qu'ils n'ont que votre nom ou que votre adresse ou votre numéro de téléphone, vos dettes, votre dossier médical, plein de choses, ou pas. Et vous ne savez pas ce qu'ils en font. Forcément, en société privée inconnue, que vous ne savez pas ce qu'ils possèdent, ils en font quoi ? De la revente, de l'agrégation. Ah oui, ça certainement, de toute façon. Mais bon, de toute façon, on est dans une société démocratique. Je n'ai rien à cacher. Je m'en fous. Allez, j'ai la Cumulus, j'ai la Supercard, j'ai MyOne, j'envoie mes mails en clair via Gmail, de toute façon, j'adore le moteur de recherche, j'utilise toujours ça quand je suis logué, comme ça, je suis sûr d'avoir mes bons résultats qui correspondent à mon profil fait par Google. Trop cool. Il disait, qui a fait, qui a sorti cette phrase-là, en premier, a priori. Troisième rage, c'est un truc qui date de 39-45, c'est un peu sombre. En général, ça refroidit un peu quand on met ça. Donc, Goebbels, il a sorti ça justement pour valider le fichage systématique des Juifs et de tout le monde, en fait. On est en démocratie, certes, maintenant, c'est apaisé à peu près. Si on met en place ces outils maintenant pour un fichage généralisé, que ce soit privé ou étatique, forcément, par la suite, on ne sait pas comment ça va virer. Mal, certainement. Il y a des démocraties. Oui, bien sûr. Il y a des démocraties. Oui. Donc, pourquoi se protéger ? On va revenir là-dessus parce que, bon, maintenant qu'on a cassé le géant à cacher de toute façon qui ne sert absolument à rien sauf à valider un comportement qui est assez irresponsable, en fait, on va rappeler les points importants. Donc, décision capitale. Après tout, c'est vrai qu'un crédit, un loyer, enfin, une habitation, c'est absolument anodin. On s'en fiche si on ne l'a pas. C'est pas vrai. On n'a pas besoin d'un toit de toute façon. Une question ? OK. Et le pire, les données qui sont utilisées pour la décision, vu que vous ne savez pas ce que c'est ni où elles sont, peuvent être erronées, dépassées, fausses. Vous n'en savez rien de toute façon. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir demander à une société à une question d'information qu'elle a à notre regard ? Oui, alors, pour autant que tu connaisses la société, tu peux lui demander qu'est-ce qu'elle a sur toi. Elle est obligée de le faire au nom de la loi sur la transparence. En l'occurrence, il y a un problème avec une gérance et qu'ils refusent quelque chose. Normalement, ils sont obligés de le faire, oui. Il y a quelques cas où ils peuvent refuser, mais ils sont obligés de motiver leur refus. À ce niveau-là, heureusement, forcément, en Suisse, le problème, c'est que tout doit se faire par lettres recommandées. L'être recommandées, c'est 6 balles. Par lettres. Ça fait un peu mal. Donc, le schéma standard, c'est vous demander à une société ce qu'elle a sur vous par lettres recommandées avec une copie de votre carte d'identité. Ouais. Recto verso, la pièce d'identité. Elle vous répond à, on a ça. On vous envoie le listing complet si possible ou à peu expurgé, ça dépend lesquels. Sans sens, c'est tout envoyé, normalement. Et deuxième lettre recommandée pour demander soit la rectification, soit l'effacement. Donc, ça vous vient à 12 balles par entreprise. On verra après les chiffres, ça douille. Je ne peux pas faire un autre coup. Non. Je peux envoyer une lettre recommandée qui dit donnez-moi ce que vous avez et pas assez bien. Non. Malheureusement, non. Non, malheureusement pas. Attends, mais la poste, il faut aussi qu'ils vivent, c'est pauvre. Est-ce qu'on peut commencer par écrire d'avoir la résistance qui doit effacer vos données et après l'envoyer la part de la poste ? Non, ben non. Parce que s'ils effacent avant que tu puisses, à moins qu'ils ne gardent une copie, ce qui serait de toute façon illégal, ça lui foutrait dans la merde. Donc non, il faut faire le ping-pong dans les deux sens, c'est génial. Voilà. Voilà, les chiffres. Donc, vous allez pouvoir débourser une certaine somme, 1200 balles pour les sociétés, peut-être pas 1200 balles, mais en tout cas, 600 balles pour savoir quelles sociétés ont des données sur vous. Une centaine ont des données sur vos poursuites. Sociétés privées, donc, là, j'ai regardé que les entités privées. À peu près 250 qui ont des données sur votre revenu. Alors là-dedans, il y a aussi des employeurs qui ont des données sur leurs employés et qui se sont enregistrés auprès du préposé fédéral. Je vous donnerai l'information juste après pour la source. Et situation financière, donc, de manière globale, c'est à peu près 170 entreprises. Ah, si belle la lettre, ça fait mal. Voilà, on va continuer après tout avec les chiffres. 300 sociétés pour votre santé. En tout cas, 62, c'est nos chers assureurs. Plus les complémentaires, plus... Qui donc ? Les hôpitaux, peut-être ? C'est privé aussi. Donc, bref, il y a quand même pas mal d'entités, 300, c'est quand même pas mal qui ont des données sur votre santé. L'origine, qui est aussi potentiellement une donnée sensible, 50 entités, ce n'est pas les communes vu que c'est du privé. Qui ? Et pareil pour la religion aussi, une cinquante identité. La religion, ça, c'est une donnée sensible. Entre autres, dans la religion, on a l'église de Scientologie. C'est un des premiers résultats qui ressort. Pour la source de ces chiffres, donc, ces deux slides, ça, je ne l'ai pas noté dedans vu que c'est un lien assez long de nouveau. Donc, il faut savoir qu'en Suisse, on a un préposé fédéral à la protection des données et à la transparence qui possède un site sur AdminCH, forcément. Et toute entité qui traite des données personnelles, à partir d'un certain nombre, je n'ai pas vraiment regardé la loi qui les oblige à... auprès du préposé fédéral. Et ce fichier-là est public. Le fait qu'il possède des données, ainsi que le type de données et les destinataires de ces données, ça, c'est public. Donc, il y a un moteur de recherche. Vous pouvez demander, voilà, toutes les sociétés qui ont des données sur la santé qui sont de type privé, je les nomme. Le problème, c'est que le site est tellement bien fait qu'on ne peut pas automatiser la récupération des informations. J'ai essayé, ça fait très mal. Voilà. Pourquoi cette collecte, après tout ? On voudrait bien savoir aussi pourquoi, tout d'un coup, la COP, la Migros, enfin, on sait pourquoi, pourquoi mon droguiste, tout d'un coup, veut avoir une carte fidélité avec mon nom, prénom et la liste de mes achats ? Ou FUST, ou n'importe quel magasin, en final. Service après-vente, c'est le truc qui fait le plus sensé, le plus logique. Oui, forcément, c'est plus simple de savoir où on doit aller réparer de la vaisselle que de devoir téléphoner à l'annuaire pour trouver l'adresse, etc. C'est aussi pratique de savoir quel modèle de la vaisselle vous devez aller réparer. Vous savez, ça prévente à la rigueur le dossier ? OK. Cible publicitaire ? Ça, par contre, c'est plus embêtant. Après tout, vous allez être abreuvé dans votre boîte à lettres, physique, pas virtuel, c'est pas du spam, enfin, si, mais là, vous allez être abreuvé de colis publicitaires adressés si possible, donc vous ne pouvez pas refuser ça. Et prise de décision diverses, forcément, donc tout ce qui est crédit, etc. Forcément, si on a votre historique de crédit complet, on saura si vous êtes un bon payeur, donc un bon risque potentiel pour une société de crédit ou pas. Idem pour les gérances, si vous avez un mauvais dossier de gérance quelque part, c'est pratique de le savoir pour si jamais, ah non, celui-là, on ne le veut pas parce qu'après, on doit refaire toute la peinture à l'intérieur ou ce genre de choses ou ils ne payent pas de nouveau. Adieu le logement. Ah, la raison préférée aussi, celle qu'on met toujours en avant, protection de la population. Ouais, après tout, les vilains pédos nazis tueurs de chatons, partout. Dernier chiffre annoncé en Suisse, en parlant de la menace terroriste, une quarantaine de personnes seraient considérées à risque. On est combien ? 8 millions en Suisse ? Comme ça ? Donc c'est un pourcentage infime, et pour ça, la Suisse a acheté à Israël des solutions d'écoute massives pour la police fédérale, mais en fait, quand on parle avec la police fédérale, ah non, ce n'est pas pour nous. On ne sait pas qui va utiliser ce système Verint, en fait, mais bon, ce n'est pas grave. Donc le terrorisme, voilà, ça c'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ? Alors, je ne sais pas exactement je n'ai pas trouvé les informations exactes sur le modèle du produit qu'ils ont acheté, mais Verint est extrêmement connu dans le milieu justement des écoutes massives des pays et compagnie pour leurs technologies qui sont assez efficaces. Malheureusement, mon contact à la Fedpol ne m'a pas donné le modèle qu'ils ont acheté. Ah, en plus, il semblerait que, vu l'architecture qu'ils veulent, ça sera deux modèles. et que les deux modèles ne font pas ce que fait le modèle actuel, ce qui fait que pas mal de monde vont tirer la gueule, méchamment. On va rire plus tard. Autre question ? OK. Bon, on va partir sur le cloud. Le buzzword de quelques années. Oui. Donc, NFC ou comme ça, tu dis ou... Oui. Est-ce qu'ils ont le droit d'utiliser ton numéro de postcard comme identifiant pour compter tes achats parce qu'en soi, ce n'est pas difficile à faire ? Ce n'est pas difficile. Je ne vois pas en quoi ils n'auraient pas le droit de le faire, de toute façon. Il y a un problème parce que les affiches ne font pas fonctionnement des gains sur la guerre de l'huile à cette fois-ci. Ah, donc, c'est encore plus drôle. Si c'est... Oui, le numéro de la carte bancaire se trouve sur le ticket de la caisse. Non, c'est une partie du numéro. Oui, c'est la fin du numéro qui se trouve sur le ticket de la caisse. Sur le ticket, oui. OK. Oui, effectivement. Il faudra d'ailleurs que je voie si DaVinci est enregistré auprès du préposé fédéral. Oui, effectivement. Ce sera quelque chose d'intéressant à regarder effectivement pour les... Donc, les appareils qui font les paiements en ligne, effectivement. Le cloud, pourquoi l'employer ? Après tout, c'est... Oui, pour les sauvegardes, pour l'accès à vous donner depuis partout. Tout le monde connaît iCloud, c'est génial. On peut mettre ses photos et se retrouve sur le... Ah non, pardon. Elle se retrouve sur votre iPhone. Génial. Ou encore Google Drive ou n'importe quoi. De toute façon, c'est kiff-kiff. C'est vraiment pratique. Vous mettez ça sur votre ordinateur, le cloud arrive et ça arrive sur votre smartphone ou l'inverse. Cool. Pourquoi ne pas employer le cloud ? L'hébergement, déjà, pose un problème. Le fait que les machines qui conservent vos données ne soient pas sur sol suisse, ça veut dire que ces données ne sont pas soumises au droit suisse, qui est quand même, bizarrement, l'un des plus sympas pour les utilisateurs, les plus protecteurs. Oui, on peut se demander ce que c'est chez les autres. la sécurité. Vous allez confier vos données, des fois des données personnelles, très intimes. Faut une sorte de service. Ah, mince, c'est sur 4chan et compagnie. Ça fait un peu tâche. Forcément, depuis là, la sécurité, c'est une chose, mais après, il faut trier aussi. On va trier ce qu'on va envoyer. On va envoyer les photos du chat, mais pas le reste. Ou pas. Certains services sont gratuits. Mais à quel prix ? Ça, c'est une autre question. Cette question-là, j'y répondrai dans une prochaine conférence. Que soit je ferai ici la prochaine fois, soit une autre date. On verra. Elle est en cours de préparation. Bon. Après tout, le cloud, c'est trop pratique quand même. Je m'en fous. Je veux l'utiliser. Trop bien. Il faut juste garder en tête quelques petites choses avant d'utiliser le cloud. Surtout un cloud qui est dit public, genre iCloud, Google Drive, Dropbox, enfin, tous ces services qui sont super trendy, Buzzword, Security Advanced, etc. Enfin, Security, on va mettre de côté. Donc, gardez en tête que c'est online, donc sur Internet, donc accessible potentiellement via des failles, via n'importe quoi, ça peut être accessible. C'est du chiffrement côté client ? et qui en plus sauf erreur permet d'envoyer en petit... Non, mais en fait, le problème de Voila, sauf erreur, c'est qu'ils utilisent une technologie en peer-to-peer qui segmente les éléments et qui les balance à droite et à gauche dans d'autres pays aussi. En tout cas, c'était comme ça un temps. Voilà. Alors, c'est possible. Mais voilà, ça dépend de la scie qui est américain. Le truc, c'est que le chiffrement côté client, donc le chiffrement sur votre... Enfin, chez vous, sur votre ordinateur ou sur votre disque du réseau, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut voir comment c'est chiffré, il faut voir où sont les clés, il faut voir si c'est du symétrique ou de l'asymétrique. Là, on va rentrer dans les détails et je crains de perdre un petit peu les personnes. Mais effectivement, le chiffrement côté client est une solution intéressante pour autant qu'on ait accès aux algorithmes, qu'on ait une connaissance de où est la clé, qu'on ait une connaissance complète de comment ça se passe. Ce qui n'est pas forcément l'intérêt principal des utilisateurs standards. Malheureusement. Est-ce que ça va être un sort de label pour le grand public ? Non, les labels, ça c'est la France qui sont extrêmement bons avec pur et compagnie, mais au final, on a vu ce que ça fait. Le problème, c'est qu'un label, il faut que ce soit une personne, enfin, une entité totalement indépendante de ces différents groupes, ce qui n'arrivera certainement pas ou qui se fera noyauter un jour ou l'autre, qui ait suffisamment d'apparence au public et de reconnaissance de la part du public pour vraiment valoir quelque chose. On peut parler de CACERT, qui à mon avis, lui, enfin, voilà, CACERT qui est donc une entité de certification indépendante, open source et tout, eux, personne ne le connaît. pourtant, on peut considérer ça comme un label plus ou moins et voilà, ce n'est pas reconnu. Vous avez un site SSL avec CACERT, vous avez une grosse page jaune avec un, pas trusté. Le label, ça peut être une idée, mais il faut vraiment avoir un truc de poids qui soit derrière. Oui, voilà, c'est... Il y a déjà un truc qui est en train de se mettre en place et d'être reconnu plus ou moins parce que l'industrie utilise, c'est l'héberger en Suisse. Voilà, c'est exactement ça par exemple. Ouais, ProtonMail ou enfin bref, il y a maintenant, il y a le gros truc trendy, c'est parce que la Suisse a des lois cool, on va mettre partout que c'est hébergé en Suisse, que c'est Méditer-sur-Lande, etc. Mais au final, ce n'est pas ça qui fait que le code est bon, ce n'est pas ça qui fait que c'est stable, ce n'est pas ça qui fait que c'est sécurisé. C'est juste, OK, il y a des lois cool, potentiellement, les États-Unis pourraient ne pas pouvoir venir. Ça fait beaucoup de conditionnel. On reprend ? Donc forcément, si vous utilisez du cloud, on ne va pas commencer à mettre des données intimes, on ne va pas mettre des données trop sensibles et puis surtout garder en tête que ce n'est jamais, enfin potentiellement, jamais effacé. Le meilleur exemple, c'est Facebook. Vous effacez une photo sur Facebook, en fait, ils l'ont toujours et pire, ils la réutilisent. Donc le cloud, OK, on peut l'utiliser mais faites gaffe à ce que vous mettez dessus. Vraiment. Donc de là, forcément, on va passer sur l'hygiène du cloud. On se lave les mains avant et après pendant. Maintenant, on se lave les mains avant et après pendant le cloud. C'est des règles très simples qu'on va trier ce qu'on envoie sur le cloud. On va faire deux dossiers, un dossier intime, un dossier potentiellement publiable mais qu'on n'a pas forcément envie. Mais bon, si ça passe, c'est pas grave. Photo du chat qui fait la toilette, on s'en fout. Il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop, donc c'est pas grave, une de plus une de moins, on ne la verra pas. La confiance. Vous allez faire confiance à une société privée que vous ne connaissez pas, à des techniciens que vous ne connaissez pas, à des personnes qui ont des serveurs que vous ne connaissez pas, dans des pays que vous ne connaissez pas. On ne donne pas confiance à ce genre de choses. donc la confiance au strict minimum. Le mot de passe, tout ou en 2, 3, 4, ce n'est pas un bon mot de passe. Voilà. Donc, ça c'est aussi un truc, dans le cas de iCloud, il semblerait que la manière dont ça a été fait, ce soit du brute force. Autrement dit, du brute force, si on va essayer 15 millions de mots de passe sur des dictionnaires. Il existe maintenant des dictionnaires de mots de passe qui permettent de pouvoir dire ben voilà, on va prendre ce dictionnaire-là qui contient quelques milliers ou millions, milliards de mots de passe. On le lance dessus et puis on regarde ce que ça donne. Un mot de passe solide, c'est un truc qui est long, alphanumérique et si possible, pas un mot de dictionnaire. Même pas un mot de dictionnaire transformé avec du langage lit, autrement dit, remplacé des lettres par des chiffres. Ça, poubelle. Et comme ça a été dit, une solution de chiffrement côté client, si possible, genre voilà, genre Spiderhooks, genre C-File, etc. Non, pas C-File, c'est côté serveur. Bref. C'est une solution. Un bon mot de passe, en fait, il y a plusieurs solutions. Il y a soit aussi, on part depuis une base tournante qui prend en compte le mois, enfin la date à laquelle on ajoute encore une notion, enfin un truc random qu'on se souvient, on rajoute encore le nom du service ou des lettres du nom du service, etc. Donc on peut obtenir des mots de passe dont on se souvient relativement long. Après, il y a des trucs qu'on appelle des K-Rings, autrement dit, des logiciels qui vont conseiller vos mots de passe. Il est évident que je ne vais pas conseiller LastPass et ce genre de trucs qui sont online. si ton K-Ring est chiffré avec un mot de passe valable, donc tu te souviens forcément, parce que si tu le perds celui-là, tu es très très mal, tu peux le mettre sur iCloud. Après, à tes risques et périls. Ouais, chiffrement, après tout, on parle de chiffrement, mais deuxième fois, c'est quoi ? Donc, chiffrer, c'est rendre illisible un document. En fait, dans l'immédiat, c'est souvent crypté. Ah, c'est crypté, c'est bien. OK. Bon, en fait, en français, c'est chiffré. Le contraire de chiffré, c'est déchiffré et pas décrypter. J'insiste fortement. Pourquoi ? Parce que décrypter, en fait, vous avez un machin qui est tout brouillé et puis vous n'avez pas la clé pour le déchiffrer. Donc, décrypter, en gros, vous allez devoir casser le code et puis réussir à obtenir le document d'origine. Par contre, déchiffré, vous avez le machin brouillé, vous avez un chiffre, comme ça s'appelle. Mettez ça ensemble, vous secouez, vous avez le document qui est déchiffré. Les médias, souvent, ils disent décrypter, mais en fait, non, c'est pas décrypter. C'est une introduction extrêmement vague, juste pour le terme. Ça va ? Donc, le chiffrement côté client, forcément, c'est l'action de brouiller chez vous les informations avant de les envoyer quelque part. Et donc, forcément, vous avez le machin brouillé qui est quelque part, je ne sais pas où, sur un cloud quelconque. Vous récupérez ce machin brouillé, vous avez votre chiffre, vous débrouillez ça, vous avez votre document. C'est le meilleur moyen pour éviter qu'en face, il ne puisse casser le contenu et donc récupérer vos informations, que si un hacker tombe sur une faille de sécurité du cloud, il ne puisse récupérer ces informations et les utiliser telles quelles, il devra encore se péter la tête à casser votre chiffrement. Et c'est le meilleur moyen pour éviter aussi l'interception au moment où vous envoyez ou récupérez vos données. Parce qu'il y a plein de moyens de récupérer tout ça. Il n'y a pas juste taper sur le fournisseur de cloud, il y a aussi entre deux. Ça va jusque là ? Je ne vous ai pas tous perdu ? Ok. Donc forcément, on parle du cloud et on parle aussi maintenant de tout ce qui est eHealth, n'est-ce pas ? Le super truc trop trendy avec votre super bracelet qui va vous compter le nombre de pulsations minutes, le nombre de kilomètres courus. Ah non, ça c'est les chaussures. Enfin bref, votre pression sanguine, votre taux de glucose. Non, ça c'est des lentilles. Enfin bref, les super trucs de santé connectée. Waouh, trop cool. On en parle, on en parle, on en parle, c'est trop génial. Comme j'ai dit, le principe, vous avez un super appareil quelque part sur vous. C'est une lentille. Il y a Novartis, je crois, qui est en train de voir avec Google maintenant pour faire ça. Donc une lentille, un bracelet, une paire de chaussures, des chaussettes, enfin n'importe quoi, un machin connecté qui envoie des informations. Qui se connecte à Internet et qui envoie des informations collectées. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi au final. Ça peut être votre position GPS, comme ça peut être votre pression sanguine, votre poids, votre sudation, votre acidité de sudation ou encore n'importe quoi. Le problème, c'est que, c'est toujours des données personnelles. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce qui est collecté. Enfin, il y a le mode d'emploi, vous savez, le petit machin qu'en général on dit « Ah ouais, c'est bon, je sais faire marcher. » Cloup, je mets le machin, je vais courir. C'est génial. Vous ne savez pas où c'est envoyé. Ah ouais, le droit suisse, ça s'arrête en Suisse. Ce n'est pas international. Donc forcément, si ça l'envoie même en France voisine, ce n'est pas les mêmes lois. Et en fait, vous envoyez des données potentiellement sensibles, données médicales. Je rappelle, le secret médical, tout ça, ça existe, ce n'est pas fait pour rien. Vous envoyez des données médicales d'une société privée basée en général à l'étranger. Apple, Google, bientôt Microsoft, et toute la flopée de machins qui sont autour de tout ça. C'est un petit problème, pas trop grave. Les lois, forcément, ce n'est pas les mêmes quand c'est déjà à l'étranger. Et puis surtout, je ne sais pas si vous avez entendu, mais sauf à l'heure, c'est Apple qui a approché des assureurs ou un assureur américain pour, ou trois, pardon, merci, donc trois assureurs américains pour justement mettre à disposition les données collectées sur la santé des utilisateurs de e-bidule. Je vais avoir tellement ça en Suisse. Assureurs sont des sociétés privées en Suisse, pour rappel. Qu'est-ce qui empêcherait Apple, Google et compagnie d'approcher nos assureurs que nous avons vaillamment gardé en place en Suisse. Je dis en Suisse pas en Suisse-Romande parce que la Suisse-Romande ne voulait pas. Bref, nous avons gardé ces assureurs privés en Suisse dont le but est de faire baisser les coûts de la santé entre autres. Donc forcément, s'ils peuvent dire ah non, mais vous, là, vous ne faites pas assez de sport, on vous montre les primes, ils ne vont pas se gêner. C'est charmant. Donc voilà. En fait, je vais plus vite que les slides. Ce n'est pas pratique, ça. Ouais. C'est un problème sociétal que pose Apple parce que si on chaneliste correctement aux Etats-Unis par exemple, nous avons vu que vous marchiez pas assez dans votre contrat. On voyait qu'effectivement les contrats ont changé. Vous êtes assuré à condition que vous marchiez tant, à condition que vous ne consommiez pas tant. vous avez une surcharge de poids de temps qu'on a bien vu donc on ne va pas vous assurer car c'est votre faute. Ça change. Ouais, ça balance la faute non pas sur la facilité. Ouais, la facilité, c'est vraiment balancer la faute sur l'assuré. sera l'assuré, pardon, sera surveillé par plein de Ibidules dans tous les sens et sous prétexte qu'il se soumet à un type Ibidule, il pourrait bénéficier d'une baisse de prime par exemple. Et s'il ne remplit pas les conditions cas de son contrat d'assuré, effectivement, il pourrait soit être désavoué, donc désassuré, je ne sais pas si au stade ils peuvent le faire, en Suisse ça ne pourrait pas normalement, en théorie, soit sa prime va prendre l'ascenseur. C'est déjà le cas effectivement avec les boîtes noires genre AXA qui mettent leur contrôle machin dans les voitures, les deux roues je ne crois pas qu'ils aient encore. Mais oui, ça commence déjà, effectivement. Pas dans le domaine de la santé mais dans le domaine de l'assurance en général. Puis bon, forcément, vu que c'est du machin connecté en ligne qu'on ne sait pas trop comment ça marche, partie du principe que vos données sont de façon publique. Données publiques, donc même si vous êtes en Suisse que votre assurance n'a pas d'accord avec Apple, si ça passe publique, ils pourraient potentiellement les utiliser contre vous. Charmant. Forcément, toujours machin connecté et bidule ou même pas ibidule, le truc connecté qui envoie des données, vous perdez la vue d'ensemble de ce qui est collecté, où c'est envoyé et à qui. donc ça fait encore des sociétés qui ont des choses sur vous que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'ils en font et au final, ben voilà, vous êtes de nouveau à poil sur le net. Génial. Et potentiellement, c'est plutôt votre médecin qui sera intéressé plutôt qu'Apple. Votre taux de glucose, je suis sûr que lui sera très intéressé. Apple, à part avec leur un potentiel accord avec un pharma quelconque, ils n'ont pas trop d'intérêt. à part pour l'assurance. Conclusion. Facile. Vos données sont précieuses et vous appartiennent à vous. Et en fait, ce n'est pas gratuit. Donc au final, les sociétés privées se font un max de pèse sur votre dos. Vous êtes des très gentils donateurs. Merci beaucoup. Un marché existe. Il y a des plateformes qui sont en train maintenant de se mettre sur pied pour que vous et moi puissions monnayer nos données personnelles à raison de 2 dollars par bloc de données, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore vraiment analysé la chose. Ça me paraît un peu bizarre. Mais bref, il y a des plateformes qui sont en train de se mettre en place. J'ai un peu étudié le dossier. Et de nouveau, je suis désolé, je vais revenir sur le principe sociétal. Ça pose une limite égale parce que ça revient avant son identité. Oui, clairement. Ça revient presque à la prostitution. On doit changer après le paradigme illégal. Aux Etats-Unis, ça fait un carton. Il y a deux jeunes étudiants qui ont lancé une start-up et ça fait un carton. il y a chez nous une entreprise qui fait ça pour les programmes télévisés qui vous donne des bons cumulus si vous vous faites réaliser. Alors, je vous dirais quand je l'ai fait pour voir ce que ça impliquait dans la petite personnelle. C'est vrai que c'est assez implausible. Et surtout, c'est un truc assez incroyable, c'est que maintenant, cette société-là, elle va voir les gens et elle a l'ordi ouvertement. Oui, il faut aussi l'installation d'ordinateur puisque c'est un média. Et quand le technicien m'a dit ça, il n'a pas du patron. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de mon char. Donc là, il est à la limite vraiment dans l'égalité. Et là, il a dû dire que c'est un billet et en fait, il n'y a pas de cas. Le truc, c'est que comme c'est défini dans la loi, les données servent à vous identifier, à vous individualiser. Donc, c'est clair que si vous vendez ces données, c'est une partie de vous que vous vendez aussi. On dit, vendre son âme au diable, là, c'est un peu vendre ses données à je ne sais pas qui au final. Donc, OK, on peut commencer à jouer un peu. On peut dire, bon, je fixe la limite ici ou ici ou ici. Mais vu que le cadre légal est effectivement assez flou au niveau de l'utilisation de ces données et de ce que l'on peut faire au niveau international, ça peut très, très vite dégénérer et ça ne sera en tout cas pas en votre faveur. Gardez toujours ça en tête. Tout ce qui est autour des données personnelles n'est jamais en votre faveur. Jamais. Le cloud, oui. Je n'ai pas dit qu'ils avaient revendus, j'ai dit qu'ils avaient réutilisé. Promotion, publicité. Non. Non, parce que si vous lissiez les conditions générales, le machin super, vraiment très long de Facebook en langage juridique bien pesant, traduit avec les pieds, c'est marqué en quelque part que de toute façon tout ce que vous mettez dessus appartient à Facebook et qu'il se réserve une licence d'utilisation internationale. D'ailleurs, c'est à peu près le même principe pour quasiment tous les systèmes de réseaux sociaux au final. Twitter, c'est pareil aussi, tout ce que vous mettez sur Twitter, sur Instagram, tout ça là-bas. OK, vous gardez la propriété intellectuelle sur deux, trois trucs, vaguement dans un coin, mais pour les faire valoir, il va vraiment falloir s'accrocher et en plus, ces différentes sociétés, donc Instagram, etc., eux, se réservent une licence d'utilisation de ces biens. Donc là, ça représente des données personnelles, ça représente des œuvres d'art que vous allez faire, vos photos, après tout, ce sont des œuvres, potentiellement, donc ça rejoint pas mal de choses dans le droit d'auteur. Oh, un autre sujet, ça. Donc, le cloud, comme c'est dit, extrêmement pratique, mais c'est potentiellement une source d'ennui assez géniale. Vous pouvez demander aux quelques stars qui se sont retrouvées dans les fuites de données 1 et 2, puisqu'il y en a eu deux sous ferreurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? C'est un problème un peu global auquel je n'ai pas toujours pas de répondre. Vous disiez tout à l'heure, certains services sont gratuits, mais à quel prix ? C'est très abstrait globalement, on peut trouver tout ce qui pourrait se passer, tout ce qu'on pourrait faire avec ces données. Ce n'est pas très abstrait au final. Exemple concret, quand on en parle, on dit que c'est la paranoïa ou bien... Exemple concret, Google. Le meilleur exemple qui est, bon, ça maintenant, je fais un spoil monstrueux de ma prochaine conférence, ce n'est pas gentil, mais l'exemple parfait, c'est Google. Google, vous avez un compte Gmail qui est gratuit. Vous avez un Google Drive qui est gratuit jusqu'à une certaine taille, sauf que vous avez des calendriers, vous avez des synchronisations de contacts, vous avez plein de choses gratuites. Ok, Google, donc il y a Google Drive, il y a plein de bidules, et à côté de ça, il y a aussi AdSense, AdWords, tous les machins de publicité de Google qui, eux, ils vont utiliser les données qu'ils récoltent sur vous pour vous mettre de la publicité ciblée dans vos mails, contextuelles. Vous avez un mail qui parle de maladie quelconque, vous allez avoir des machins médicaments en ligne, vous avez... Ah non, pardon, ça, c'est peut-être pas légal. Enfin, bref, ce principe-là, vous avez un mail qui parle de quelque chose, vous auriez une pub ciblée, contextuelle, à côté, voire intégrée dedans. Je n'utilise pas Gmail, je ne sais pas comment c'est fait. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, avec une leumage, c'est une pub qui est intégrée pour la personne à qui vous envoyer. Je n'utilise pas non plus, désolé, j'ai mon serveur de mail. Mais effectivement, enfin, voilà, le truc, c'est que, en utilisant les services de Google, vous leur donnez, toutes vos données, vous leur donnez votre nom, prénom, adresse e-mail, forcément, correspondance avec qui vous correspondez, de quels sujets vous correspondez, quelles sont vos recherches que vous faites de manière générale, quels sont les liens sur lesquels, sur des sites non Google qui ont de la pub AdSense et AdWords et compagnie, vous allez plutôt cliquer que d'autres. Donc, tout ça fait que Google, sur vous, ils ont un profil complet. Et ce profil-là est utilisé à des fins publicitaires, entre autres. Si c'est que ça, à la règle, il y a plein de monde qui n'est pas grave, comme on ne peut plus sur des matières et des paquets. Bon, après, l'autre problème, il manque d'exemples concrets. On comprend bien la liste des choses, les données qu'ils ont dans leur côté, et après, en agrégant ces données, qu'est-ce que ça peut donner, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui... C'est ces exemples-là qui manquent, à mon avis, pour faire comprendre... Alors, c'est très simple. À ce niveau-là, il suffit juste de rappeler Snowden. Selon Snowden, et les documents qu'il a fournis, les sociétés telles que Google et compagnie sont, d'une manière ou d'une autre, utilisées par des services de renseignement contre les gens. Vous imaginez, vous avez un profil complet, limite psychologique, complet de la personne, à portée de main, via une société privée. C'est génial. Et, comme j'ai dit aussi, pour l'instant, je ne sais pas combien de temps ça va durer de commencer en train de tourner, on est dans une démocratie qui est plus ou moins apaisée. OK, il y a deux, trois petits trucs qui sont en train de péter à droite et à gauche, ça commence à monter. Imaginez ces outils de tracking complet en 39-45, pour répondre à l'exemple. Imaginez le dégât que ça ferait. Le truc, c'est que maintenant, trop génial, je m'en fous. Puis, dans dix ans, quand tout d'un coup, on aura viré parce qu'il y aura eu un énorme problème, élection vaseuse ou je ne sais trop quoi, on ne va pas venir pleurer. Là, c'est la spéculation à plus ou moins long terme. Oui. Exactement. On peut déjà avoir des cas concrets via les assurances, on peut déjà avoir des cas concrets via plein de choses sur l'utilisation de ces données. Donc, au final, les exemples potentiels ne manquent pas. Les exemples actuels, par contre, doivent se mettre en place. Il y en a eu un... Attends, il y a juste derrière toi. Il y a ce fameux projet qui est en développement européen pour les ministres européens et les polices européens qui n'ont pas des raisons publiques et de la commission européenne qui est justement un énorme donne qui permet de recoller, de mettre en relation toute forme de base de données qui s'est collectée par fait, quand on peut se faire c'est le lien qui manquait pour que ça soit possible. Effectivement, un DECT. Du côté des académiques qui travaillent dessus, c'est de la recherche pour la population. Plus long, on ne sait pas. Ils se sont dotés d'un comité d'éthique parce qu'il y a eu pas de... c'est bizarre qu'il y a eu quand même quelques petits cris face à un DECT. Forcément. Mais oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, on peut aussi... En Suisse, localement, on peut même aussi rappeler ce qui s'est passé dans les années 80, sous Ferreur. Un petit scandale au niveau de fiches de police qui n'auraient pas dû exister, mais qui existait et qui fichait, je crois, une bonne moitié de la population, voire plus. Ils ont encore, oui, de toute façon. Enfin, maintenant, ils font à côté, mais donc, on a déjà au final des trucs bizarres qui se passent. Autre question ? Moi, si je peux répondre à... Je ne connais pas les mots. C'est les... C'est les... C'est les... Non. Moi, j'avance... Face à ça, j'avance différemment les problèmes. C'est pas vous qu'on va attaquer, c'est la masse. C'est-à-dire que le problème, ça va être est-ce que la masse décidera au final. Et ça fait réfléchir les gens parce que quand je dis, regarde, par exemple, prenons les rotations, si on arrive à faire vraiment un profilage de la masse, on va donner des données qui vont le contenter et finalement, elles ne le choisissent pas. C'est pas ce qu'on a déjà eu avec... C'est ce qu'on a déjà au final. C'est la même chose que tout ce qu'on consomme au final, est-ce qu'on consomme par choix ou est-ce qu'on dit c'est ça qu'on doit consommer. Et c'est le problème qui n'est pas du profilage tel qu'on le voit actuellement, tel que la micro va nous présenter de toute façon ces fascicules. Ce qui est fascicule, pour les types d'actions et autres, c'est pas simplement parce que la marchandise qu'ils ont va bientôt être éliminée, mais c'est aussi parce que on voit très bien qu'il y a tant de données telles types de consommation qu'on va lui proposer tel produit. C'est un paradigme en premier. C'est toute une donnée collectée de masse qui permet de manipuler peut-être sans agressivité, mais qui passe la soleil. Je dirais même qu'il donne la plus belle décision puisque c'est celle qui n'a pas de barreau. Si on prend l'image, c'est un peu conclure. C'est une illusion de la liberté. Voilà. Si on avance comme ça, collectif et non pas individuel, on arrive à des choses assez intéressantes. Les personnes qui ne savaient pas faire la différence entre moteur de recherche et navigateur Internet n'ont qu'à mon vie à moi que c'est d'un peu très bien facile. Donc, si on avance l'idée de cette manière-là, en faisant peut-être moins peur à la personne dans les implications des implications réelles, on arrive à des choses assez importantes. Enfin, c'est comme ça. Effectivement, je pense que c'est la bonne manière de présenter les choses. Le problème actuellement, c'est qu'il me semble qu'on devient de plus en plus égoïste. Donc, au final, si c'est la masse, c'est bon, ce sera les autres, pas moi. Il y a aussi ce petit côté-là qui commence à pas mal émerger, malheureusement. Pour le monter un peu en généralité, ce que je disais un peu plus tard avant, quand je t'ai installé, c'est que j'ai en donné à l'individualisme et à la responsabilisation pour l'individu, dans les assurances, par contre, des choses comme ça. C'est une tendance de la philosophie, de vraiment le « type best » du moment, depuis l'apparition, ou la montée en puissance du néolibéralisme, de la philosophie néolibérale, c'est justement c'est de rendre chacun aussi individualiste que possible, aussi auto-responsable. Donc, si tu peux retrouver le chômage, si tu te choques un cancer, c'est quoi que ce soit, c'est toi qui l'as fait. La société n'a rien à voir et c'est pas aux autres de payer. Et le système des assurances maladies à la Suisse qui m'en rend en ce moment avec, on paye en fonction du risque qu'on présente comme si c'était une bête assurance quelconque parce qu'il faut remplacer ses chaussures. Non, on n'a pas... On enlève de l'aspect public et de la... On vit de la solidarité de toute sa substance. On vit de la société de toute sa substance et on en fait une société atomisée d'individus qui sont tous indépendants des uns et des autres. Et tout ça, c'est un aval de cerveau qui est systématiquement instauré dans la société qui est en direct en fait des individus et justement dans la société dans la vie du tout. Ce que je propose c'est qu'on arrête à voir... On arrête. Voilà. Merci beaucoup pour... Pas de souci. Merci. Je n'ai pas résisté. Merci. 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 Merci.